Un discours dans la continuité de ce qui nous a toujours indiqué, l'exigence de l'intérêt général. Un discours axé sur le constat de ce qui n'a pas marché, de prendre en compte nos faiblesses et de changer. Changer de façon de travailler, changer de business model, de gouvernance, rejeter la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, se concentrer sur le bien-être, accélérer les réformes qui touchent le plus grand nombre. Il a insisté sur les valeurs fondamentales que sont l'intérêt de la nation, la solidarité nationale, l'intérêt collectif, l'intérêt général, l'exemplarité, l'éthique. En remettant évidemment en évidence la problématique de la corruption qui finalement éloigne le financement d'un certain nombre de choses. Il nous a demandé de poursuivre les réformes initiées en 2018 et d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire sur les finances publiques par exemple, sur la fonction publique, sur la masse salariale, sur l'amélioration du capital humain, un certain nombre de choses, de manière à ce que finalement tout ce que l'État finance pour les grands projets comme les écoles ou les hôpitaux puissent se faire ressentir sur les populations. Donc je trouve que c'est un discours qui est vraiment dans la continuité de ce que le chef de l'État a toujours demandé de faire, c'est-à-dire de travailler dans l'intérêt général, de faire l'effort de répondre aux préoccupations des populations. Je pense que dans ce qu'il met, c'est qu'il demande à renouveler cette classe politique avec une nouvelle, je reprendrai encore cette expression, un nouveau business model politique. Dans un monde politique, il y a le technique qui vous exige effectivement une capacité de faire dans le ministère que vous dirigez, mais également ça participe aussi d'une action dite politique sur le terrain, sur un certain nombre de choses. Lorsque vous êtes par exemple, en ce qui concerne la classe politique, vous sachez quand même qu'elle a été renouvelée pour grande partie dans les dernières élections législatives. On a quand même à peu près, si j'ai bonne mémoire, d'entre 70 et 80% de renouvellement des élus. Ça participe d'une nouvelle façon de voir les choses. Si je prends la casquette partie, régénérer, revitaliser, c'est changer nos façons de faire, s'intéresser peut-être un peu plus aux populations, avoir finalement ce lien, cette corrélation du lien entre la politique que nous menons dans nos ministères et la réponse qui doit être apportée aux populations. Quand vous êtes au ministère, vous êtes dans un bureau, mais une fois que vous avez quitté votre bureau, vous êtes en femme politique ou homme politique sur le terrain, il faut traduire en concret ce que vous faites au niveau ministériel afin que ça améliore les conditions de vie des populations. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, ce sont des sujets sur lesquels le chef de l'État n'a eu de cesse de nous interpeller. Donc je pense que quand il le dit, il pense beaucoup plus dans ça. Il veut demander à cette nouvelle classe politique qui sort des dernières élections, je le précise quand même, je pense, c'est une interprétation qui n'engage que moi, doit pouvoir s'imprégner de ça en ce qui concerne la famille politique à laquelle il appartient. C'est-à-dire ne répétons pas les erreurs du passé, il le dit, il parle de faiblesse dans son propos, essayons de changer tout ça, aller de l'avant, modifier nos façons de faire, mettre plutôt l'intérêt des populations plutôt que nos intérêts personnels en avant. De traduire en actes les politiques publiques que nous avons la responsabilité de mener au niveau de nos parents mystérieux, survers envers les populations. Pour finir, pour moi, c'est un discours de constat factuel, réel, concret, et à nous de prendre notre responsabilité pour pouvoir maintenant modifier nos comportements, nos façons de faire, et puis d'essayer d'être beaucoup plus sensible à l'intérêt général, comme il le dit, d'avoir plus d'exemplarité, plus d'éthique, et plus de sens à donner aux réformes que nous voulons mener, et éviter de retarder l'accélération des réformes pour des raisons politiciennes. C'est de ça dont on a besoin.